Les derniers que nous sommes rejoignent dans l'exil fraternel les peuples premiers, loin de cet horizon démentiel et glacial, des événements, en horizon fréquentiel, à la raison de polychinelles, silhouettes arides des politiques vomissant leurs inepties, sur les foules qui s'agrippent à la moindre parcette d'espoir, au miasme de ces démons mal léchés. Leurs signes inversés fleurissent partout, sous nos yeux, afin de maintenir la magie, en noir et blanc, la lèpre du sortilège, celui qui guide les âmes vers la falaise, sous la bannière du sauveur des terres, du chevaleresque héros de la fin des temps. Que nos regards accueillent alors la clarté du réel, avec le dessein de neutraliser cette mystique pantalonnade, cette grotesque feintise qui voit se mélanger le déshonneur et la bêtise. Des nues tombent, des prophètes par wagon, des gourous du temps, des agents suisses de l'opposition contrôlée, pour nous dévoyer, nous corrompre, nous écarter de notre vision intérieure, notre unité fondamentale. Ainsi, ces sbires du système anti-vie cherchent à nous séduire et nous entraîner à cœur vaillant, dans leurs cercles infernaux, théâtrenaux de la géhenne. Cependant, notre lucidité repère leur posture messianique masquée, cachée sous les apparats de ceux qui nous imaginent tel des rats qu'il est de bon ton d'appâté, avec de mielleuses promesses d'obséquieuse mondanité. Pourtant, nous gardons notre singularité d'être et nous savons percer la bulle de leur égo prédateur, afin que se taisent leurs fatides paroles de sorciers. Par conséquent, c'est au-delà du jeu pervers que nous affirmons notre essence, tout l'absolu de notre originelle créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada